Examen Régional Juin 2016 Région Tangier-Titon-Al-Houssima avec Correction Exercice 1 5 points x, y, deux nombres réels Premièrement, résoudre les équations a, 3x est égale à 5 moins 2x b, 2x moins 3 au carré, moins x carré est égale à 0 Deuxièmement, résoudre l'équation 3x inférieure à 5 moins 2x Troisièmement, petit a, résoudre le système d'équation x plus y est égale à 34, 4x plus 3 au carré est égale à 112 Petit b, un cultivateur a partagé 560 kg d'olive dans 34 sacs Il a obtenu des sacs de 20 kg et des sacs de 15 kg Déterminez le nombre de sacs de 15 kg Exercice 2 Quatre points F est fonction linéaire Recopier et compléter le tableau suivant x, f de x, 0, 2, 1 tiers, 6, moins 2 tiers Petit b, déterminez la valeur de f de 2016 sur 2016 Deuxièmement, on considère les points a de coordonnées 1,4 et le point b de coordonnées 3,2 et g la fonction affine dans la représentante graphique et la droite a,b. Dans un repère orthonormé O et g, a, calculer g de 1 et g de 3. b, montrer que la coefficient de g est moins 1. c, calculer g de 16 moins g de 15. D déterminez g de x. Le troisième exercice, quatre points. On considère les points a de coordonnées 1,1 et le point b de coordonnées 2,1 et le point b de coordonnées 3,2 et 0 dans un repère orthonormé O et g. Premièrement, on représente les points a,b et e. Deuxièmement, on déterminez les coordonnées du vecteur a,b. Puis, vérifiez que la distance a,b est égale à 5 carré de 5. Troisième question, on vérifie que e est milieu du segment a,b. Quatrième question, on montre que l'équation de la droite a,b et y est égale à moins 2x plus 3. Cinquièmement, petit a, montre que moins 1,5 est la pointe de delta, médiatrice du segment a,b. Petit b, déterminez l'équation de delta. Sixièmement, déterminez l'équation réduite de la droite d, la parallèle à delta qui passe par le point a. Exercice 4 Deux points Un chercheur est intéressé au nombre d'enfants dans 40 familles. Et à résumer, les données obtenues dans le tableau suivant. Le nombre d'enfants 1,2,3,4,5,6 Nombre de familles 7,10,8,8,5,2 L'effectif cumulé 7,17,25,33,38 et 40 Premièrement, déterminez la médiane de cette série statistique. Troisièmement, déterminez la moyenne de cette série statistique. Troisièmement, déterminez le pourcentage des familles qui ont moins de 4 enfants. Exercice 5 Deux points Dans les figures suivantes A, B, C, D A, B, C, D Un trapèze rectangle En A et D T, la translation du vecteur AD Et T' La translation du vecteur BC Premièrement, A, recopie la figure sur ta copie B, construire le point M L'image de B par la translation T C, construire le point M L'image de A par la translation T' Deuxièmement, A, prouver que le vecteur DM est égal au vecteur NC B, on dit que les segments DC, M, N ont le même milieu Exercice 6 3 points A, B, C, D, E, F, G, H, un pavé droit tel que A, B est égal à 2 racines caries de 5 cm, c'est-à-dire un paripède rectangle Et A, D est égal à 3 cm, et A, E est égal à 5 carrés de 5 cm, et K milieu de A, E Petit a, montrer que l'air du triangle AFK est égal à 2,5 cm² Petit b, on déduit que le volume de la pyramide AFKG et V est égal à 2,5 cm³ Deuxièmement, la pyramide A' F' K' G' est une réduction de la pyramide AFKG Tel que l'air de la base A' F' K' et S' est égal à 0,9 cm² Petit a, montrer que le coefficient de réduction est K qui est égal à 0,6 Petit b, on déduit que V' le volume de la pyramide A' F' K' G' Vous allez réfléchir attentivement à cet examen et après pour voir la correction Petit b, on déduit que V' le volume de la pyramide A' F' K' est égal à 0,6 Petit b, on déduit que V' le volume de la pyramide A' F' K' est égal à 2,5 cm² Petit b, on déduit que V' le volume de la pyramide A' F' K' est égal à 0,6 cm² Un cultivateur a partagé 560 kg d'olive dans 34 sacs. Il a obtenu des sacs de 20 kg et des sacs de 15 kg. Détrémité le nombre de sacs de 15 kg. Question de l'exercice 1. L'useau de les équations. Dans la première équation, on a 3x est égal à 5 moins 2x. Un demi-point. Donc on a 3x est égal à 5 moins 2x. C'est à dire 3x plus 2x est égal à 5. On a passé 2x à gauche et devient plus 2x. 5x est égal à 5. x est égal à 5 sur 5 qui est égal à 1. Donc la seule solution de cette équation est 1. Deuxième équation. 2x moins 3 au carré moins x carré est égal à 0. Donc un point. Donc on a 2x moins 3 au carré moins x carré est égal à 0. Donc on factor is from the a carré moins b carré. Avec a est égal à 2x moins 3 et b est égal à x. On factor is. On control 2x moins 3 moins x factor 2x moins 3 plus x est égal à 0. C'est à dire x moins 3 factor 3x moins 3 est égal à 0. Car 2x moins x est égal à x. Et 2x plus x est égal à 3x. On produit unul si l'un des facteurs est nul. C'est à dire x moins 3 est égal à 0. 2x est égal à 3. Ou 3x moins 3 est égal à 0. C'est à dire 3x est égal à 3. X est égal à 3. 3 est égal à 1. Donc les deux solutions de cette équation sont toutes sont 3 et 1. Donc là, il y a une équation 1. Une équation 3x inférieur à 5 moins 2x. C'est à dire 3x plus 2x est égal à 5. 5x est égal à 5. x est égal à 5 sur 5. C'est à dire x est égal à 1. Donc, les solutions de cette équation sont tous les nombres réels inférieur à 1. Troisième question. C'est à résoudre le système d'équation x plus y est égal à 34. 4x plus 3y est égal à 112. Ici, j'ai utilisé la méthode de substitution. Donc, j'ai calculé y dans la première équation et je la remplace dans la deuxième équation. Donc, on a x plus y est égal à 34. C'est à dire y est égal à 34 moins x. Et je remplace y par 34 moins x. Je trouve 4x plus 3 facteur de 34 moins x est égal à 112. Donc, dans la deuxième équation, un seul inconnu x, je le calcule. Donc, je développe dans l'équation 2. Je trouve 4x plus 102 moins 3x est égal à 112. Car 3 fois 34 est égal à 102. Et moins x fois 3 est égal à moins 3x. 4x moins 3x est égal à x. Donc, x plus 102 est égal à 112. x est égal à 112 moins 102 qui est égal à 10. Et on remplace y par sa valeur 10 dans la première équation. On trouve y, on a y est égal à 34 moins x. C'est à dire y est égal à 34 moins 10 qui est égal à 24. Donc, le couple 10-24 est la solution unique de ce système. On termine la correction de l'exercice 1. Question B. Un point. Un cultivateur a partagé 560 kg d'olive dans 34 sacs. C'est à dire en utilisant 34 sacs. Il a obtenu des sacs de 20 kg et des sacs de 15 kg. Déterminer le nombre de sacs de 15 kg. Soit de l'inconnu. Donc, soit x le nombre de sacs de 20 kg. Et y le nombre de sacs de 15 kg. Puisqu'on a 34 sacs. Donc, x plus y est égal à 34. On a obtenu des sacs de 20 kg. C'est à dire, soit x le nombre de sacs de 20 kg. Donc, leur poids. Et on a x sacs de 20 kg. C'est à dire, le poids c'est 20 x kg. Et on a y sacs de 15 kg. Leur poids est 15 y kg qui est égal à 560 kg. On simplifie par kg et par 5. C'est à dire, la deuxième équation. Je divise par 5 et par kg. On trouve 4x plus 3y est égal à 112. C'est à dire, le même système pour la question A. Donc, d'après la résolution du système, question présidence, la troisième question, petit a. On a trouvé x qui est égal à 10 et y est égal à 24. Et puisque y est le nombre de sacs de 15 kg. Je remplace y par 24. Donc, le nombre de sacs de 15 kg est 24. Exercice 2, 4 points. F est fonction linéaire. Petit a, recopier et compléter le tableau suivant. X, 0,2, 1 tiers. 6, moins 2 tiers. Petit b, déterminer la valeur de F de 2016 sur 2016. Deuxièmement, on considère les points A de coordonnées 1,4 et les points B de coordonnées 3,2. Et G est la fonction affine dans l'air piéstand graphique et la droite AB, dans le repère orthonormé OIG. Petit a, calculé G de 1 et G de 3. Petit b, montrer que le coefficient de G est moins 1. Petit c, calculé G de 16, moins G de 15. Petit d, déterminer G de X. Correction de l'exercice 2. F est fonction linéaire. Petit a, recopier et compléter le tableau suivant 1,5. On a un autre tableau. Donc on a F, une fonction, une fonction linéaire. Donc c'est un tableau, il représente un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, le nombre du premier d'une ligne est proposé à l'autre ligne. Bien sûr, on a ici 0. On parle des nombres non nuls. L'image de 0, c'est 0. Car c'est une fonction linéaire. Toute fonction linéaire, elle passe par l'origine. Donc F de 0 est égal à 0. Ou bien, pour calculer cette case-là, je multiplie 0 par 6 et je divise par 2. 0 fois 6 divisé par 2 est égal à 0. Pour calculer cette case, je multiplie 6 fois 1 tiers, je divise par 2. 6 fois 1 tiers divisé par 2 est égal à 1. Et pour calculer cette case-là, je multiplie moins 2 tiers fois 2 et je divise par 6. Je trouve moins 2 9e. Ou bien, moins 2 tiers fois 1 tiers et je divise par 1. Alors, on a ici 2 fois 1 est égal à 2 fois 1 est égal à 1 tiers fois 6. 1 tiers fois moins 2 tiers est égal à moins 2 9e fois 1. Donc le tableau, on a ici 0. 2 1 tiers moins 2 9e. 0. 6 1 moins 2 tiers. Ou bien, on peut déterminer le coefficient. Le coefficient de f, c'est-à-dire que je détermine f de x et je cherche les images. Donc, petit b, déterminer f de 2016 sur 2016. Donc, f de 2016 sur 2016, c'est le coefficient de la fonction linéaire f qui est égal à f de 2 sur 2. f de 2 sur 2 qui est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. ou bien, je détermine f de x et après, je calcule f de 2016 sur 2016. On a f une fonction linéaire. On a f une fonction linéaire. f de 2 est égal à 6. Et f une fonction, et f de x est égal à x car c'est une fonction linéaire. Le coefficient de f est a qui est égal à f de 2 sur 2 qui est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. f de x est égal à 3x. Le coefficient de f est f de m sur m pour tout m non nul. Puisque 2016 a non non nul. Donc, f de 2016 sur 2 sur 2016 est le coefficient de f qui est égal à 3. Deuxième question. On considère les points A de coordonnées 1,4 et B de coordonnées 3,2. Et j'ai la fonction affine dont la représentation graphique est la droite AB. Calculez G de 1 et G de 3. Donc, puisque la représentation graphique passe par les points A et B, alors G de 1 est égal à 4 et G de 3 est égal à 2. Donc, puisque les points A de coordonnées 1,4 et B de coordonnées 3,2 appartiennent à C,G. La représentation graphique de G. Alors, on a G de 1 est égal à 4 et G de 3 est égal à 2. La correction de l'exercice de 0.75.b montre que la coefficient de G est moins 1. On a G, une fonction affine, donc G de X est égal à X plus B. Et on sait que G de 1 est égal à 4 et G de 3 est égal à 2. Donc, la coefficient de G et A est égale à G de 1 moins G de 3 sur 1 moins 3. Je remplace G de 1 par 4 et G de 3 apporte sa valeur de 2. Donc, A est égal à 4 moins 2 sur 1 moins 3, qui est égal à 2 sur moins 2, qui est égal à moins 1. Donc, la coefficient de G est moins 1. Si c'est calculé G de 16 moins G de 15, 0.75 points. On sait que la coefficient de G est moins 1. Donc, G de 16 moins G de 15 sur 16 moins 15 est égal à la coefficient de G qui est moins 1. 16 moins 15 est égal à 1. Donc, G de 16 moins G de 15 est égal à moins 1 fois 1, qui est égal à moins 1. Déterminer G de X 0.5 points. On a G une fonction affine et son coefficient A qui est égal à moins 1. Donc, G de X est égal à moins 1 X plus B, c'est-à-dire moins X plus B. Je remplace A par moins 1. Et puisqu'on a G de 3 est égal à 2. Donc, je vais prendre G de 3 est égal à 2 ou bien G de 1 est égal à 4. Si G de 3 est égal à 2, je remplace X par 3. Alors, je trouve moins 3 plus B est égal à 2. Donc, B est égal à 2 plus 3 qui est égal à 5. C'est-à-dire, G de X est égal à moins X plus 5. Deuxième exercice. On considère les points A de coordonnées 1,1 et les points B de coordonnées 2,1 et E de coordonnées 3,2,0 dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, représenter les points A, B et E. Deuxième, on est terminé les coordonnées du vecteur A, B. Puis, vérifiez que la distance A, B est égal à la racine carrée de 5. Troisième question. Vérifiez que E est milieu du segment A, B. Quatrièèmement, montre que l'équation de la droite A, B, Y est égal à moins 2X plus 3. Cinquièmement, c'est-à-dire, montre qu'un demi est la pente de delta la médiatrice du segment A, B. Si B est terminé l'équation de delta. Sixièmement, il termine l'équation réduite de la droite D parallèle à delta et qui passe par le point A. On corrige le troisième exercice. On a OIJ, un repère orthonormé du plan. Première question. Représenter les points A de coordonnées 1,1, B de coordonnées 2,1 et E de coordonnées 3,2,0. On construit les points A, B et E. Donc, on a A, le point A de coordonnées 1,1, le point B de coordonnées 2,1, le point E de coordonnées 3,2,0, c'est-à-dire 1,5,0. Deuxième question. Un demi-point. Déterminez les coordonnées du vecteur AB. Vous pouvez vérifier que la distance AB est égale à racine carrée de 5. On a A de coordonnées 1,1 et B de coordonnées 2,-1. Le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, c'est-à-dire 2,-1 qui est égale à 1. YB moins YB moins YA, c'est-à-dire moins 1, moins 1, qui est égale à moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 1 et moins 2. La distance AB est égale à racine carrée du carré de l'abscisse, qui est 1, plus le carré de l'abscisse, qui est moins 2, qui est égale à racine carrée de 1, plus 4, qui est égale à 5. Donc, la distance AB est égale à racine carrée de 5. Troisième question, un demi-point. Vérifiez que E est milieu de AB. Ou bien, on va démontrer que XA plus XB sur 2 est égale à XE, et YA plus YB sur 2 est égale à YE. Ou bien, on va démontrer que le vecteur AE est égal au vecteur EB. Ici, je vais démontrer que le vecteur AE est égal au vecteur EB. On voit bien que E est milieu du segment AB. On a les points A, E et B. Le vecteur AE a pour coordonnées XE moins XA qui est égale à 1,5 moins 1 qui est égale à 0,5. YE moins YA qui est égale à 0 moins 1 qui est égale à moins 1. Le vecteur EB a pour coordonnées XB moins XE, c'est-à-dire 2 moins 1,5 qui est égale à 0,5. YB moins YE, c'est-à-dire moins 1, moins 0, moins 1, moins 0 qui est égale à moins 1. Puisque AE a pour coordonnées 0,5 moins 1 et EB a pour coordonnées 0,5 moins 1, c'est-à-dire Le vecteur AE et EB ont même coordonnées, donc ils sont égaux. D'où le vecteur AE est égal au vecteur EB, donc E est milieu du segment AB. Le milieu du segment AB. Montrez que l'équation de la droite AB est Y, qui est égale à moins 2X plus 3. On calcule la pente de la droite AB. Puisqu'on connaît les coordonnées du vecteur AB qui sont 1 moins 2, Donc la pente de la droite AB est égale au quotient de l'ordonnée sur l'abscisse. Donc la pente de AB est égale à moins 2 sur 1 qui est égale à moins 2. Ou bien, on peut la calculer en calculant le quotient YB moins YA sur XB moins XA. Donc, la pente de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire, moins 1 moins 1 qui est égale à moins 2 sur 2 moins 1 qui est égale à 1. Moins 2 sur 1 est égale à moins 2. Donc la pente de la droite AB est moins 2. Donc la droite AB, pour l'équation réduite, Y est égale à X plus B avec A est égale à moins 2, c'est-à-dire Y est égale à moins 2X plus B. Et puisque la droite, elle passe par les points A et B, ici j'ai choisi le point B. Donc les coordonnées du point B, elles vérifient l'équation de la droite AB. Je remplace X par 2 et Y par moins 1. On trouve moins 2 fois 2 plus B est égale à moins 1. Donc moins 4 plus B est égale à moins 1. B est égale à moins 1 plus 4 qui est égale à 3. Donc l'équation réduite de la droite AB et Y qui est égale à moins 2X plus 3. On continue la correction du troisième exercice. Question 5 montre que N2 est la pente de la droite DELTA médiatrice du segment AB. On sait que la médiatrice d'un segment, elle passe par son milieu et perpendiculaire à son support. Et puisqu'on a DELTA médiatrice du segment AB, donc DELTA est perpendiculaire à AB. Et on sait que deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur pente est égale à moins 1. Et on sait que la pente de la droite AB est moins 2. Donc la pente de DELTA est A telle que moins 2 fois A est égale à moins 1. Donc A est égale à moins 1 sur moins 2 qui est égale à 1,5. Donc 1,5 est la pente de DELTA médiatrice du segment AB. Question B, un demi-point, détermine l'équation de DELTA, la médiatrice du segment AB. On sait que la pente de DELTA médiatrice du segment AB est 1,5. Donc DELTA a pour l'équation 1,5 X, Y est égale à 1,5 X plus B. Et puisque DELTA passe par E au milieu du segment AB, Alors les coordonnées de E vérifient l'équation de DELTA. Donc je remplace X par 3,5 Y par 0. On trouve 1,5 fois 3,5 plus B est égale à 0. Donc 3,4 plus B est égale à 0. B est égale à moins 3,4. Donc l'équation de DELTA, la médiatrice du segment AB, Y est égale à 1,5 X moins 3,4. On termine la correction du troisième exercice. Question 6, détermine l'équation réduite de la droite D parallèle à DELTA et qui passe par le point A, un demi-point. Donc la droite D parallèle à DELTA et qui passe par le point A. La droite AB, le support du segment AB. Donc on a D parallèle à DELTA. Et on sait que deux droits parallèles ont la même pente. Puisque la pente de DELTA est 1,5, alors la pente de la droite D est 1,5. Donc la droite D apport l'équation Y est égale à 1,5 X plus B. Et puisque la droite D passe par le point A de coordonnée 1,1,1,1,1, alors les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc je remplace X par 1 et Y par 1. Donc 1,5 X 1 plus B est égale à 1. Donc 1,5 plus B est égale à 1. B est égale à 1 moins 1,5. Donc B est égale à 2 moins 1 sur 2 est égale à 1,5. Je remplace B par sa valeur et on trouve l'équation de la droite D. Et Y est égale à 1,5 X plus 1,5. Un chercheur est intéressé au nombre d'enfants dans 40 familles. Et à résumer, les données obtenues dans le tableau suivant. Nombre d'enfants 1,2,3,4,5,6. Nombre de famille 7,10,8,8,5,2. L'effectif cumulé 7,10,7,25,33,38 et 40. Premièrement, déterminer la moyenne de cette série statistique. Deuxièmement, déterminer la moyenne de cette série statistique. Troisièmement, déterminer le pourcentage des familles qui ont moins de 4 enfants. On corrige l'exercice 4. Déterminer la moyenne de cette série statistique. Donc, on a besoin des caractères, c'est-à-dire le nombre d'enfants et de l'effectif cumulé. Ici, les caractères, l'effectif et l'effectif cumulé. Donc, on a besoin ici de l'effectif total. L'effectif total, c'est 40 car c'est la dernière case de l'effectif cumulé. Ou bien, on a dans les annoncés, le nombre de familles est 4 et 40. Ou bien, si je fais la somme des effectifs, 2 plus 5 est égal à 7, plus 8, 15, plus 8, 23, plus 10, 33, plus 7, 40. Donc, je divise. Donc, je divise l'effectif total, 40 sur 2. Je trouve 20 et je trouve 20 et je trouve 20 et l'effectif, le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 25. 25 et l'effectif cumulé relative à au caractère 3. Alors, la moyenne est 3. Alors, on a ici les caractères, le nombre d'enfants et l'effectif cumulé. L'effectif total est 40. 40 divisé par 2, c'est 25. C'est 20. Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20, c'est 25. 25 est relative au caractère 3. Alors, l'effectif, la moyenne est 3. Là, l'effectif total est 40. 1 sur 2 est égal à 40 sur 2, qui est égal à 20. 25 supérieur ou égal à 20. Et puisque 25 est l'effectif cumulé relative à 3, alors la moyenne est 3. Déterminez la moyenne de cette série statistique. On a besoin des caractères et de leur effectif. Donc, on multiplie les caractères par leur effectif. On fait leur somme et on divise par 40 l'effectif total. On a 1 x 7. Et donc, la moyenne de cette série statistique est M, qui est égale à 1 x 7. C'est 7 plus 2 x 10, qui est égal à 20. Plus 8 x 3, qui est égal à 24. Plus 8 x 4, qui est égal à 32. Plus 5 x 5, qui est égal à 25. Plus 6 x 2, qui est égal à 12. 12 sur 40. Et 12 plus 25, plus 32, plus 24, plus 20, plus 7, est égal à 120. 120 sur 40, est égal à 3. Donc, la moyenne de cette série statistique est 3. Déterminer le pourcentage des familles qui ont moins de 4 enfants. C'est-à-dire qui ont 3 enfants, ou bien 2, ou bien 1. Je cherche leur nombre. Leur nombre, c'est, donc leur nombre de familles qui ont 1, c'est 7, qui ont 2, 10, qui ont 3 et 8. 8 plus 10, est égal à 18, plus 7, est égal à 25. Je dis 25 par l'effectif total, c'est-à-dire 25 divisé par 40. Et je mets plus par 100. Et je trouve le pourcentage. Alors, donc, ici, le nombre des familles qui ont moins de 4 enfants, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 enfants, est 8 plus 10 plus 7, qui est égal à 25. Donc, 25 est égal à 8, plus 10, plus 7. Et 25 divisé par 40, est égal à 100. Et 25 divisé par 40, multiplié par 100, est égal à 62,5. Donc, le pourcentage des familles qui ont moins de 4 enfants est 62,5. Et 26,5, 2 points. Dans la figure suivante. A, B, C, D, un trapèze rectangle en A et D. Et T, la translation du vecteur AD. Et T, la translation du vecteur BC. Premièrement, petit a, recopier la figure sur, la figure à côté sur ta copie. Petit b, construire M, l'image de B, par la translation T. Petit c, construire N, l'image de A, par la translation T'. Deuxièmement, A, prouver que le vecteur DM est égal au vecteur NC. Petit b, on déduit que les segments DC, M, N ont le même milieu. On corrige l'exercice 5. Là, dans la figure suivante. On a, B, C, D, un trapèze rectangle en A et D. Et la translation du vecteur AD. D'prime la translation du vecteur BC. Et on voit ici qu'on a la distance AB égale à 4 cm, la distance AD égale à 3 cm, la distance DC égale à 7 cm. On recopie la copie. On recopie cette figure sur notre copie. Question, petit b et c. Conservez le poids M, l'image de B, par la translation T. T, T transforme A en D. Donc, l'image de B, c'est M. C'est-à-dire, le vecteur BM est égal au vecteur AD. Donc, AB, M, D, un paragraphe puisqu'il a un angle droit. Donc, il est un rectangle. Donc, le point M sera ici, tel que AB, M, D, un rectangle. Et construit le point N, l'image de A, par la translation. T', T' est la première translation du vecteur BC et transforme B en C. Donc, l'image de A et N. Par la translation T' qui se transforme B en C. Donc, ABCN est un paragraphe. Donc, le point N sera ainsi, tel que ABCN est un paragraphe. On construit les points M et N. Voilà, on a ici l'image de B, C, M. B, par la translation du vecteur AD. Donc, le vecteur BM est égal au vecteur AD. AB, M, C sera un rectangle. Et l'image, c'est l'image de ACN par la translation T' de vecteur BC. Donc, le vecteur AN est égal au vecteur BC. Donc, ABCN est un paragraphe. C'est-à-dire, AC et BN, ils ont le même milieu. Question 2 d'état prouvé que le vecteur DM est égal au vecteur NC. Le vecteur DM est égal au vecteur NC. Par la translation T de vecteur AD ou bien qui transforme A en D, on a l'image de A et D, et l'image de B, C, M. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DM. Égalité 1. Et on a de même par la translation T. T' qui transforme B en C, c'est-à-dire, du vecteur BC. L'image de B est C, l'image de A, C, N. C'est-à-dire, du vecteur BC. Donc, le vecteur NC est égal au vecteur AB. L'image de A est 2. De A est 2. On a de même par la translation T de vecteur DM est égal au vecteur NC. Donc, le vecteur DM est égal au vecteur AB. Le vecteur NC est égal au vecteur AB. Donc, le vecteur A est 2. On a de déduire que les segments DC et MN, elles ont même milieu. Donc, puisque le vecteur DM, on a démontré que le vecteur DM est égal au vecteur NC, alors les segments MN et DC, elles ont même milieu. DM est égal au vecteur NC. Donc, MN et DC, les segments, elles ont même milieu. 6-6. AB, CD, E, F, G, H, un pareil pipette rectangle. On dit aussi un pavé droit. Tel que AB est égal à 2.5 cm. de 5 cm et AD est égal à 3 cm et AE est égal à racine carrée de 5 cm. Et qu'un milieu du segment AE. Regardez la figure. Premièrement, petit a, montriculaire du triangle AFK et S qui est égal à 2.5 cm². Petit b, on déduit que le volume de la pyramide AFK et FV qui est égal à 2.5 cm³. Deuxièmement, la pyramide AFK' et G' est une réduction de la pyramide AFK et G' Petit a, montrez que le coefficient de l'éduction est égal à 0.6. Petit b, on déduit le volume V' de la pyramide AFK' et G'. On corrige l'exercice 6. Première question a. Montrez que l'air du triangle AFK et S est égal à 2.5 cm². Donc, un demi-point. Pour le triangle AFK, on a sa hauteur CFE car on a ABFE qui est un rectangle. Donc, EF est perpendiculaire à AE d'où EF est perpendiculaire à AK. Donc, l'air du triangle AKF est égal à EF fois AK sur 2. Donc, l'air du triangle AFK est 1.5 EF fois AK. S qui est égal à 1.5 EF fois AE sur 2. On a AK est égal à AE sur 2 car K est milieu du segment AE. Je remplace EF par 2 racine carré de 5 cm. Je remplace AE par 1 racine carré de 5 cm. On trouve S est égal à 1.5 fois 2 racine carré de 5 cm. Par 1 racine carré de 5 cm sur 2. Et on sait qu'en 1 racine carré de 5 fois 5 racine carré de 5 est égal à 5. Donc, S est égal à 5.000 cm carré qui est égal à 2.5 cm carré. On remarque aussi que les triangles AKF et les triangles KEF elles ont même R car on a l'air du triangle EKF est égal à EK fois EF sur 2. Et l'air du triangle EKF est égal à EF fois AK sur 2. Et on a AK est égal à KE. On déduire que le volume de la pyramide AFKG est V qui est égal à 2.5 cm3. Pour la pyramide AFKG, on peut l'appeler aussi un tétraèdre car ces 4 faces elles sont sous forme de triangle. Donc là on cherche la hauteur. On voit que GF est perpendiculaire à BF car BCGF est un rectangle. Deuxième GF est perpendiculaire à FE car EFGH est un rectangle. Deuxième GF est perpendiculaire au plan BFE. Et puisque le plan BFE est confondu avec le plan AKF car la droite AE est parallèle à la droite BF et K appartient à AE. Donc, puisque GF est perpendiculaire au plan AKF, alors la pyramide AGFK, son sommet SG, sa hauteur GF, son volume SGF fois multiplié par l'air du triangle AKF et divisé par 3. Donc là on a le volume de la pyramide AFKG de sommet G et de base le triangle AKF de hauteur FG et 1 tiers fois S l'air du triangle AFK fois la hauteur FG qui est égal à 1 tiers fois 2.5 cm2 CS fois 3 cm. On va écrire avec la distance Fx pour PQくidadat. La distance Fg est enème, celle qui est connu avec la靠名How 1ithm02 CS comme lanostique et 2 tiers fois 200. C'est l'air du rectangle AKF qui est l'air du triangle AKF F'K'G' est une réduction de la pyramide AFKG, telle que l'air de sa base A', F'K' et S' qui est égale à 0,9 cm². Montrez que le coefficient de réduction est K qui est égal à 0,6. On sait qu'après réduction ou bien agrandissement, on multiplie, comme j'ai dit, on multiplie les aires par le carré de la coefficient, les dimensions par la coefficient et les volumes par le cube de la coefficient. Donc, on a la pyramide A'F'K'G' de base A'F'K' est une réduction de la pyramide AFKG de base AFK et K minuscule, le coefficient de réduction. Alors, S' est égale à K² fois S. Donc, K² est égal à S' sur S. S' est l'air de la base A'F'K' qui est égale à 0,9 cm² sur 2,5 cm² l'air de la base AFK. Donc, il est égal à 0,36. Puisque K² est égal à 0,36, alors K qui est égal à racine carrée de 0,36 qui est égal à 0,6. On déduit V' le volume de la pyramide A'F'K'G'. Donc, on multiplie le volume de la pyramide AFKG par K³. Le volume de la pyramide AFK'F'K'G' est FV' qui est égal à K minuscule O³ fois V. De la 0,6 O³ fois 2,5 cm³ qui est égal à 0,216 fois 2,5 cm³ qui est égal à 0,54 cm³. C'est-à-dire le volume de la pyramide AFK'F'K'G' est égal à 0,54 cm³. Merci de votre attention à bientôt et bonne chance. Merci.